... Excusez-moi, excusez-moi, quels murs vous avez, vous ? Vous n'auriez pas, les gars ? Dix ? Non, numéro dix. Je pense qu'elle est le numéro dix, elle est avec la tête qu'elle a. Non, parce que quand je suis arrivé, je me suis dit, tiens, quand je vous ai regardé, je me suis dit, tiens, à vue de nez, cette dame, elle doit être classée à peu près dans les... Elle doit être classée à peu près dans les 400. Quand je pense que j'ai le numéro 258, moi, à mon âge, gaulé comme je suis. Non, j'ai dit ça parce que voilà, il y a environ trois ans, j'ai entamé une auto-évaluation. Alors, évidemment, ce n'est pas sexuel, hein. Enfin, si, c'est sexuel, enfin, disons que ce n'est pas que ça. Disons que je m'évalue moi-même, je m'auto-évalue. Mais pas au pif, hein. Pas par-dessous, là, j'en m'en ai, non. Objectivement, scientifiquement, dans un but précis, connaître mon classement. Et j'ai créé l'échelle Monico. Oui, c'est très pratique. En fait, c'est exactement comme au tennis, vous voyez, au tennis, bon, c'est vraiment, au tennis, c'est plus simple, il y a des images au tennis, alors, on classe les gens, enfin, bref. Mais c'est comme les boules, la plus petite boule est plus grosse que la petite boule, que la seconde est plus grosse que la troisième boule, que la plus grosse est plus forte que la quatrième boule, qu'elle est beaucoup plus grosse que la première. Donc, il y a bien un classement mondial des gens, je ne suis pas complètement débile, vous voyez. Alors, je sais, on me dit souvent, vouloir classer les gens, c'est complètement débile. Mais non, parce qu'on le fait tous les jours, sans se rendre compte. Quand on dit, par exemple, Intel ou Domenech qui m'a déçu, alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa prestation n'a pas été à la hauteur de son classement. Ça veut dire qu'il est trop bien classé par rapport à sa valeur réelle, vous voyez. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, il y a bien un classement mondial des gens, je ne suis pas complètement débile. Vous voyez, on va prendre, c'est comme les hommes, par exemple, vous voyez, un mec, par exemple. Quand on a une aventure comme ça, juste un soir, avec un homme, qu'est-ce qu'on attend ? Ah ben, ça baisse beaucoup ici, j'ai l'impression, hein. Qu'est-ce qu'on attend ? Non, on n'attend pas le lendemain, patate, on attend un bon coup. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. Ben oui, un coup, un soir, j'attends un bon coup. Alors, dans ces cas-là, je me fais une joie, évidemment, juste un soir, un homme. Alors, dans ces cas-là, je m'organise, évidemment. Alors, d'abord, je lui fais garder ma fille. Bon, elle a 20 ans, c'est vrai. Bon, enfin, bon, je... Je l'envoie dormir chez son père. Pour une fois, elle pourra bouffer un McDo. Ensuite, je me prépare, alors, je me fais belle, hein. Coiffeur. Épilation. Détartrage. Radio des poumons. Coloscopie. Ah ben, dites-donc, je me fais une joie, hein. Bon, alors. Enfin, jusqu'à la coloscopie, évidemment, bref. Alors, ensuite, il est 20h, alors, il arrive, hein, on sonne. Alors, il rentre, on dîne, on discute, bref, on s'emmerde. Donc, tout naturellement, on se déshabille, et une fois à quoi, je lui propose de passer dans la chambre, et là, on passe à l'acte. Et là, c'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on se dit ? Ben non, on se dit, c'est un mauvais coup. Il m'a déçu. Et quand on se dit, c'est un mauvais coup, qu'on veuille ou non, on classe. Donc, il y a bien un classement mondial des gens. Je ne suis pas complètement débile, vous voyez. Bon, à la fois, c'est vrai, on peut avoir une petite défaillance un soir, hein. Oui, un petit coup de mousse arrive à tout le monde, hein. Enfin, qu'on le veuille ou non, on est super déçus. Surtout moi. Remarquez, je m'en fous parce que moi, en ce moment, je ne baisse plus, alors... Enfin, je ne baisse plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Là, je suis en jachère. Sans subvention. Aucune aide de l'État, hein. J'ai le droit à rien, hein. Même pas à une bourse, vous imaginez. J'ai même fait appel à une association, à un femme sexuellement déçu. Alors, j'étais à les voir, je leur ai dit, bonjour, je m'appelle Sophie, je mesure 1m52, j'ai 48 ans. À quoi j'ai le droit ? Ben là, ils m'ont dit que j'avais le droit à rien. En fait, ils donnent jusqu'à 25 ans. Entre les deux, ils coupent tout. C'est ballot, hein. Et à partir de 65 ans, ils reversent une allocation. Entre les deux, ils estiment que c'est l'âge idéal et qu'on doit se débrouiller tout seul. Non, mais vous savez, hein. Ça coûte un pognon fou, hein, d'être célibataire à partir de 40 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que les hommes quittent leur femme dès qu'elle... Je vais recommencer en français. Donc, en français, je vais recommencer. C'est pour ça que les hommes quittent leur femme dès qu'elles ont 40 ans et qu'ils se remarient avec des filles de moins de 25 ans. Ah ben oui, c'est pour avoir droit à toutes les réductions. Cartes oui, cartes jeunes, cartes imaginaire, cartes navigo pour les parisiens, cartes les jambes. Alors, qu'est-ce qu'elles font leurs ex-femmes pour s'en sortir financièrement et pour conserver leur pouvoir d'achat ? Eh bien, elles sont obligées de se remarier avec des vieux très vieux afin de bénéficier des avantages que procurent la carte vermeille. Alors, si on n'a pas fait l'échelle, vous n'y commentez, vous voyez, on peut tomber sur un mauvais couple pendant 25 ans. Un mauvais couple pendant 25 ans au quotidien, excusez-moi, mais ça fait mal. Alors, prenons un couple, pour mieux comprendre le truc, parce que vous n'avez peut-être pas compris. Prenons un couple normal, un couple qui vit ensemble, un homme avec une femme, pas une femme seule. Alors, lui, c'est un truc classique comme on le connaît tous, comme pas mal chez vous ce soir. Alors, lui, l'homme, il mesure 1m48, il pèse 94 kilos, il est quasi chauve, il a un QI de dindon, il parle tout le temps, il travaille, il baisse plus, enfin, si, il baisse, mais presque plus avec sa femme. Enfin, il baisse comme un pingouin. Bref, c'est un tec-elle. Elle, l'épouse, elle est super sympa, super jolie, là, elle travaille, quand elle rentre à la maison, elle travaille, quand enfin elle peut se reposer, elle travaille, et quand enfin elle va se coucher, il y a le tec-elle d'un côté qui ronfle. Eh bien, si cette femme vient avec cet homme, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce connard ? Et attention, moi, quand je dis connard, c'est au premier sens du terme comme on fait, ah tiens, salut connard. Je ne sais pas pourquoi elle reste. Et pourtant, elle reste, et pourtant, elle est mieux classée que lui. Mais elle est forte. Elle est forte, elle est solide. De toute façon, on ne demande pas à une fille d'être forte ou à droite physiquement. Non. Au contraire, tous les hommes demandent aux femmes d'être fragiles. Ah ben, une femme forte, ça les gonfle. Ah ben, ils sont paumés, les pauvres. Ils n'ont plus de repères. Alors qu'une femme fragile, ça les rassure. Je vois bien, Laurie, la nouvelle femme du père de Jeanne, Jeanne étant ma fille, elle a tout compris, tout compris. Très fragile, voix très aiguë, très fragile, toujours un châle sur les épaules, craignant les courants d'air. Alors, il lui faut un taux de température constant. Elle ne supporte pas la fumée de cigarette. Si quelqu'un fume, elle gémit, elle tousse. Elle crache pas, c'est vrai. Mais enfin, on sent que c'est limite. Oh là là, ce qui fait lourd. Je suis sûre qu'il va pleuvoir. Je sens, à chaque fois qu'il va pleuvoir, j'ai mal au dos. Excuse, excuse, il n'y a pas un petit courant d'air, là? Ah bon, t'es sûre? Pourtant, je sens bien un petit courant d'air. Mais si, je te promets, là, sur la nuque. Oh là là, ça ne va pas être possible, hein? Il y a quelqu'un qui fume. Oh non, c'est moi, pardon. Excusez-moi. Mais n'empêche, c'est sûr que quelqu'un fume. Je le sens, je te dis. Tiens, t'as qu'à voir, ça me pique les yeux, hein? Nya 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 nya. Nya 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 nya. Dame aux camélias. Une courtisane. Une gourgandine. Une catin. Une pute, oui. Une pute. Une pute fragile. Non, je sais, ça ne doit pas beaucoup chez moi, mais vous savez, moi aussi, je suis une pute. Je suis fragile. Mais personne ne me croit. Ça doit être à cause de ma voix. Ah ben, j'aurais une voix aiguë, j'aurais moins d'emmerde, c'est une évidence. Parce qu'une voix aiguë, ça fragilise, ça rassure. Au secours, au secours! Vous avez entendu? Vite, partons à sa recherche. N'équipe au sud vers le nord, N'équipe au nord vers le sud. Allez vite, tout le monde, tout le monde, allez vite, allez vite, allez vite, allez vite, alors que... Au secours, au secours! Vous avez entendu? Non, non. À tout trèfle. Oui, quand on a une voix grave, on n'est pas crédible dans le malheur. Moi, quand je suis malheureuse, on me dit, bah... Mais qu'est-ce que t'as? Tu fais la gueule? Mais non, non, je suis malheureuse. Ah bon? Mais t'as pas l'air aimable, hein? Moi? Pas aimable? Vous me connaissez quand même, moi, pas aimable. Connaissons. Moi, qu'à la fois, c'est normal, je la comprends, je comprends qu'on me croit pas. Moi, je pète la forme. J'ai la grande cantante, je pète le feu, je vous dis. J'ai une patate, mais alors c'est incroyable. D'ailleurs, je suis jamais malade, jamais, jamais. Non, jamais, je suis malade. Oh si, une fois, une fois, oh si, une fois, j'étais enfin fragile, j'avais tout pour plaire. Ah ouais, une fois, j'étais malade. Je m'étais chopé une mononucléose. J'étais magnifique, et que ça a duré huit mois et demi. Ah ouais, mais j'étais belle, j'étais belle. Ah là là, j'étais bien, j'étais enfin fragile. J'avais les... J'avais les... Je transpirais partout, vous voyez, j'avais de la fièvre, j'avais des auréoles, comme ça, mon son. J'étais fatiguée, fatiguée, mais j'étais belle, belle. J'avais les dents jaunes, mais jaunes, j'étais magnifique. Mais alors j'avais des cheveux dégueulasses, dégueulasses, comme ça, y'a rien. Ben, ça m'a pas tellement aidé pour séduire. Je sais pas, j'étais pas en forme, j'ai loupé l'occasion. J'aurais peut-être dû jouer plus sur mon haleine. Ben, une bonne haleine de poney, ça marque une relation, ça, c'est connu. Non, mais je vois bien qu'au moment d'être... aux femmes, d'être sensible, donc un peu fragile... Vous voyez, par exemple, les femmes, elles ont souvent peur des araignées, hein? C'est vrai, non? Ouais? T'as pas les araignées, toi, ici? Ben, moi, j'ai pas peur des araignées. C'est dégueulasse, parce que les femmes qui ont peur des araignées concluent plus facilement avec les hommes. Ah ben, c'est reconnu. C'est statistique. Ben, moi, je les vois bien, là, avec leur châle sur les épaules, craignant les courants d'air. Elles sont là, en train d'appeler à l'aide parce qu'une araignée de taille moyenne est en train de gambader dans la baignoire. Ben, enfin, c'est pas la peine d'appeler à l'aide, hein? Autant dire tout de suite « Excuse, j'ai une araignée dans la salle de bain. Y'a quelqu'un qui veut coucher avec moi? » Moi, les araignées, je m'en tape. L'animal dont j'ai peur, c'est le pingouin. Ben, je peux vous dire que j'ai essayé d'appeler à l'aide. Excusez-moi, j'ai un pingouin dans la salle de bain. Quelqu'un qui veut coucher avec moi? Y'en a pas un qui est venu hein, pas un. Ben, j'aurais pu crever, c'était pareil. J'aurais même pu me faire violer par le pingouin. Et tout le monde s'en tape alors. Même le pingouin. Non, non. Une femme qui a peur des araignées a des atouts, c'est certain. Bien sûr. L'homme est là, il s'en occupe, il la protège. Il la baisse, quoi. Mais attention, quand je dis « il la baisse », c'est au premier sens du terme qu'on me dit « Eh ben voilà, ça y est. » il la baisse. Applaudissements Merci.